Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais pas trop comment faire avec cette vidéo, j'ai essayé d'inventer une sorte de challenge tag en m'imprégnant d'autres challenge tags qui existent, je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas ça m'a amusé de le préparer même si c'était un peu long et fastidieux donc on va appeler ça le bowl book challenge, alors déjà que moi et l'anglais ça fait deux mais en gros le principe il est inspiré de plusieurs challenges dont un que j'ai adoré qui a été fait par la youtubeuse beauté Sananas, je ne sais pas si vous suivez des chaînes beauté ou non mais en tout cas la youtubeuse Sananas que ce soit sur youtube ou sur insta propose énormément de contenu pendant le confinement et je trouve ça super, moi en plus ça me met trop des good vibes, de la bonne humeur et tout parce que c'est vraiment ce qu'elle essaye de retranscrire et de transmettre du coup moi ça m'amuse trop et elle a lancé le bowl challenge où en fait les gens mettaient dans un bowl ou un saladier leur produit make-up, ils n'étaient pas maquillés ensuite ils buvaient un peu dans le bowl et après ils s'étaient tout maquillés c'est juste super addictif à regarder, il y a des make-up de dingue et tout et du coup je me suis inspirée un peu du concept ce que je vous propose c'est aussi un peu un mélange de ce challenge et du emoji book tag en quelque sorte grosso modo vous allez comprendre j'ai un saladier et une spatule et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi trois objets qui me font penser à un livre les trois objets je vais les mettre dedans et à la fin va en ressortir le livre ce que vous pouvez faire en fait c'est avant que je vous montre le livre essayer de deviner de quel livre je parle avec les trois objets significatifs que j'ai choisis comme je vous disais c'est un peu un emoji book channel sauf qu'à la place des emojis c'est des vrais objets à savoir que c'était complexe à trouver parce que des fois j'ai des idées pour des bouquins mais j'ai pas les objets avec moi on verra bien ce que ça donne mais en tout cas je me suis fortement amuse à le faire si vous avez une chaîne youtube ou si vous faites des instastories et bah n'hésitez pas à reprendre le concept parce que moi je trouve ça grave cool donc on va commencer avec le plus facile et peut-être qu'avec le premier exemple vous allez davantage comprendre je me munis donc de mon petit saladier et en premier dans ce saladier j'ai mis quoi ? une paire de gants de box je mets également un miroir et enfin je mets une écharpe et tout ça ça donne la passe miroir donc la passe miroir le tome 1 ici les fiancées de l'hiver on ne présente plus cette saga écrite par Christelle Dabos et publiée aux éditions Gallimard Jeunesse j'en ai fait une vidéo dédiée donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse je vous la mets dans le petit i juste c'est une saga phénoménale qui est presque pas résumable tellement il se passe de choses l'univers est juste incroyable et tellement développé parce que c'est une saga en 4 tomes dans chaque tome on évolue dans un univers un peu différent et c'est juste incroyable ce qu'elle a réussi à faire et puis les personnages que ce soit les personnages principaux avec Ophélie Thorne ou les personnages secondaires cette saga est juste un régal que je recommande à 1 milliard de pourcents pour le deuxième livre on va commencer avec un petit temple grec on va continuer avec une partie de ma collection de pierres de lithothérapie et enfin on va finir avec un pince en forme d'ailes je mélange, je mélange, je mélange Le souffle des Midas, le premier tome de la saga des chroniques zomérides écrit par Alison Germain alias Lily Bookin sur Youtube et publié aux éditions du Chat Noir Le livre c'est un livre que j'avais lu l'année dernière j'en ai même fait une lecture vlog que j'avais beaucoup apprécié j'étais très contente de découvrir la plume de Lily Bookin parce que je regardais énormément ses vlogs écriture, tous ses posts insta et story insta concernant l'écriture et du coup j'étais grave hypée et intriguée de découvrir son histoire et ce premier tome m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beaucoup aimé les passions notamment qui ont été mises en avant d'où mes petites pierres de lithothérapie si ça vous intéresse, là dans mes mains j'ai une amétrine, une olite, une amétiste et une cornaline et j'ai beaucoup aimé le personnage de Louise aussi et les autres personnages qui cohabitent avec elle dans cet univers et vraiment je me suis régalée avec ce premier tome et j'ai très très hâte de lire le second que je devais m'acheter à mon travail l'année dernière mais malheureusement je n'avais pas pu assister au salon du coup ce n'est que partie remise mais j'ai très très hâte de découvrir la suite de cette saga pour le troisième livre on prend un marque-page fait de nature une carte postale représentant des montagnes et enfin une petite pochette qui représente des constellations on mélange, on mélange, on mélange et on obtient donc Sirius de Stéphane Servant publié aux éditions du ROUERG ce livre a été un coup de coeur fantastique pour moi je me faisais de l'oeil depuis un moment déjà grâce à sa couverture que je trouve incroyable et son résumé qui donne énormément envie il faut le dire et je me suis plongée dedans l'année dernière et je me suis juste régalée cette histoire c'est un pur bonheur de la science-fiction comme je les aime avec un univers totalement incroyable c'est un univers qui met en avant la nature, les animaux et c'est juste super beau comme décor et les personnages sont juste incroyables j'ai eu un énorme coup de coeur pour le petit kid et la quête que les deux personnages le frère et la soeur ont pendant toute l'histoire c'est juste si beau c'est une science-fiction si belle et si poétique et en même temps qui en dit long sur l'avenir de la planète je trouve et c'était juste un régal, une merveille, une pépite que je vous recommande vraiment à plus d'un milliard de pourcents alors pour l'instant sur les trois vous avez combien ? pour le quatrième livre en premier on va prendre quoi comme ingrédient ? une brosse à cheveux ensuite on va prendre une petite sélection de mes cd de rap avec du Relsan, du Lompal, du Necfeu du McLemore et Ryan Lewis et enfin du Drake on met tout ça on saupoudre le tout d'une basket on mélange, on mélange, on mélange et ça donne The Hate U Give des Angie Thomas publieuse édition Nathan ce livre c'est un récit contemporain donc ça change un peu des trois précédentes lectures que je vous ai présentées et en fait dans ce livre on dénonce le racisme aux Etats-Unis puisque dans cette histoire le meilleur ami de Star qui se trouve sur la couverture qui est aussi un jeune afro-américain va être abattu par un flic blanc donc ce livre c'est une histoire de dénonciation c'est une histoire aussi de reflet de la société actuelle et à travers ce malheureux meurtre en fait il y a plein de sujets annexes qui vont s'accrocher à cette thématique principale et c'est juste un livre super beau très poignant merveilleusement bien écrit je l'ai vraiment adoré j'ai eu la chance de voir l'adaptation au cinéma que j'ai presque préféré parce que visuellement ce livre était fait pour être adapté à l'écran et visuellement il heurte encore plus que le livre et waouh c'était juste incroyable en début d'année l'autrice a publié un second roman qui s'appelle Paris pour percer en France toujours chez Nathan et j'ai très 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 hâte de le procurer parce que je crois que c'est un des livres qui me fait le plus envie en 2020 et j'ai hâte de pouvoir acheter des livres mais en tout cas celui-ci je vous le conseille vraiment fortement parce qu'il est beau, il est poignant, il est saisissant, il heurte les lecteurs et waouh c'est une bombe d'émotion et je me suis vraiment éclatée à la lecture pour le dernier livre que je vais vous présenter on va commencer avec une petite dose de vis on va continuer avec un marque-page qui représente une merveilleuse princesse qui est réponse avec son petit Pascal on va finir par un sweat rouge on mélange, on mélange, on mélange et celui-là je suis quasi sûre que vous l'avez et c'est Les Chroniques Lunaires de Marissa Meilleur publié ici en poche chez Pequette Jeunesse ici c'est donc le premier tome Cinder bah oui une vidéo chez moi sans que je parle des chroniques lunaires c'est pas une vidéo si vous me suivez un peu sur la chaîne bah vous savez que cette saga je l'adore je ne l'ai pas encore terminée vu qu'il y a seulement que les 3 premiers tomes qui sont sortis en poche et j'ai tellement hâte que le 3.5 et le 4 sortent j'ai besoin de la fin de cette saga mais vraiment c'est une nécessité le régal en fait c'est des réécritures de contes version fantasy dystopie et c'est juste un pur régal c'est addictif à souhait ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans un univers aussi addictif et là les livres mais je les bouffe mais d'une traite c'est juste incroyable les personnages sont tous aussi attachants les uns que les autres ils sont si singuliers il n'y en a aucun qui se ressemble et pourtant on a une flopée de personnages principaux pour l'instant en ayant lu les 3 premiers tomes mon préféré c'est Cress le 3ème tome mais le tome 1 et le tome 2 sont quand même sensationnels et j'ai trop hâte de découvrir la suite mais cette saga elle est juste incroyable 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 voilà je vous ai présenté 5 livres par rapport à des objets j'espère que le concept vous a plu moi j'avoue je me suis assez éclatée à préparer à préparer cette vidéo n'hésitez pas comme je vous le disais en début de vidéo à reprendre ce concept s'il vous a plu et si vous arrivez à trouver quelque chose parce que déjà j'ai galéré à trouver 5 livres mais je trouvais ça assez stylé donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième version un jour faudra que je potasse un peu en avance mais ça peut se faire n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres n'hésitez pas à donner votre avis c'est toujours sympathique d'avoir l'avis de plusieurs personnes et moi je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez des livres que j'ai moi aussi lu si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux tous les liens se trouvent en barre d'infos et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous